Pierre Bond qui vous propose chaque semaine de donner un coup de pouce à un village, entre autres un petit village de 300 habitants, c'est ça mon Pierre ? Oui, parce que c'est très bien les architectures de béton, les grands ensembles, moi je préfère mes petits villages de l'Hérault et Dieu sait qu'il y en a des beaux villages dans l'Hérault et qui ont du mal quelquefois à s'en sortir, à survivre. Alors aujourd'hui je voudrais donner un coup de pouce à un de ces villages qui se trouve, on va le voir sur la carte je crois du côté de Minerve, Minerve bon c'est très superbe, c'est juste c'est la limite de l'Aude et de l'Hérault, ce village s'appelle Oupia. Alors Oupia c'est un village de 300 habitants seulement, tout petit, mais qui se bat pour garder son café épicerie. Un café épicerie qu'on va découvrir d'ailleurs avec sa petite place ombragée, il y a le platane, il y a les... et ce café a été racheté il y a deux ans par Sophie Wagner qui venait de Normandie, elle a eu un coup de cœur, elle s'est donnée à fond pour essayer de le faire revivre. Elle a même organisé des animations dimanche matin pour faire venir des gens de l'extérieur et puis finalement elle a quand même du mal à s'en sortir au point qu'elle avait envisagé de le vendre encore il y a quelques mois. Et puis finalement non, elle a décidé de s'accrocher comme elle va vous le dire. À un moment donné j'ai voulu vendre au printemps parce que je me sentais seule et à la fois la mairie et les clients qui sont devenus mes amis m'ont vraiment complètement encouragée, m'ont donné une seconde énergie et maintenant j'ai plus du tout envie de partir. Et voilà, c'est devenu ma vie, c'est complètement vital pour moi de rester là. Oui, elle est décidée à s'accrocher, c'est vrai, Sophie, elle a raison, elle a raison et elle est soutenue heureusement par les habitants, le maire en particulier, la mairie a même décidé de ne pas de payer son téléphone, de payer son électricité, de ne pas lui faire payer le loyer. Ils ont besoin d'elle en même temps aussi, ils ont besoin d'elle. Ils ont besoin d'elle et c'est pour ça, c'est comme va vous dire monsieur le maire, Doupia d'ailleurs, il va vous dire pourquoi il se bat justement avec tous les habitants pour garder son petit café de la place. Cette épicerie pour nous est très importante puisque c'est le lieu central du village, c'est le lieu où les gens se réunissent, où les gens se rencontrent, où les gens parlent. Si l'épicerie n'est plus là, on n'a pas besoin de venir ici, donc c'est très important, c'est le cœur du village. Voilà, c'est le cœur du village, c'est vrai que le village meurt si cette animation disparaît. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider ? Je ne sais pas, je voudrais quand même que Scout Projecteur donne envie à plein de gens qui iront se promener là, là-bas, l'été ou en dehors des mois d'été, d'aller boire un verre sous le platane, dire bonjour à Sophie, pour essayer d'entretir, et puis si vous avez des idées pour aider Sophie à s'en sortir, vous nous écrivez. Pierre, on est en plein Mignervois là. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment un mignoble splendide. Voilà, ici, et pour goûter les vins des producteurs de la région qui aussi tiennent à garder le café. Regardez, c'est Oupia, c'est ça. Voilà Oupia. Et moi, j'aimerais bien que, pour encourager Sophie, on lui donne, vous avez notre petit panonceau midi en France. Bonne idée, Pierrot. Celui qui encourage tous ceux qui se battent pour faire vivre soit notre économie, soit nos petits villages, nos 36 000 communes de France. Sophie, moi, je voudrais bien que vous en sortiez. Alors voilà, vous pourrez afficher le panonceau recommandé par Midi en France. C'est un talent, Midi en France. Merci, Pierre. Tu as eu raison. Si vous aussi, dans votre village, vous le savez, votre ville, vous avez envie de soutenir, donner un coup de main, mettre en exergue sous les lumières, eh bien, un de vos administrés ou quelqu'un qui est dans votre ville, n'hésitez pas. Vous envoyez un mot à Pierre Bonte. Pierre Bonte donne des coups de pouce dans chaque ville où nous irons. Tiens, la semaine prochaine, on fête la centième émission à Rocamadour. Rocamadour, eh oui. Et le Lot, le Kersi. Voilà, encore une belle région. Eh oui, encore une belle destination. Avec de beaux villages qui ont peut-être besoin, effectivement, qu'on leur donne un coup de pouce. Allez, Midi en France officielle, évidemment, sur Facebook ou France3.fr. Vous envoyez votre petit mot à Pierre Bonte et on s'occupera de tout.